Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul je ne me souviens pas de quand date la dernière édition ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéos de ce genre là pour plusieurs raisons déjà ça m'intéresse moins qu'avant d'en faire et d'en regarder deuxièmement qui est vraiment la raison principale j'achète beaucoup moins de choses qu'avant point de vue beauté parce qu'on m'envoie énormément de choses et que ça me satisfait la plupart du temps pleinement et niveau mode j'achète moins de choses aussi parce que j'en achète pas mal pour ma fille je préfère que elle soit habillée avec des jolies choses plutôt que moi parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut donc voilà c'est la raison pour laquelle je fais quand même moins de folie qu'avant mais récemment il y avait quand même plusieurs lancements côté beauté qui m'ont attirée des marques que je ne reçois pas par le biais d'envoi presse et qui me tentaient bien donc j'ai fait en fait deux commandes la première commande que j'ai passée je l'ai passée sur le site de Kull Beauty qui est un site anglais qui est un e-shop qui revend des produits de beauté majoritairement sauf très très rares exceptions vous allez voir il y a un peu des compléments élémentaires des choses comme ça mais au final c'est vraiment un e-shop orienté beauté c'est un e-shop sur lequel je commande depuis des années je dois en être au moins à ma dixième ou quinzième commande c'est un site qui est très sérieux sur lequel je ne commande pas les yeux fermés dans le sens où la conversion livre euro n'est pas toujours favorable je pense qu'avec le Brexit ça ne va pas du tout arranger les choses et là la conversion était on va dire que le cours de la livre était relativement intéressant quand j'ai commandé ça doit faire déjà deux trois semaines maintenant j'ai reçu les deux colis, je n'ai rien ouvert voilà je fais vraiment un haul à l'ancienne c'est à dire que je vous présente les produits je ne les ai même pas testés j'ai juste compté, enfin j'ai juste vérifié que j'avais bien tout reçu dans chaque commande mais voilà si vous voulez des premières impressions ce n'est pas dans cette vidéo là que vous allez les trouver c'est vraiment juste du déballage d'achat et la deuxième commande que j'ai passée je l'ai passée sur le site de Sephora sur lequel je n'avais pas commandé depuis très longtemps d'ailleurs je n'ai plus la carte gold chez Sephora ce qui est assez surprenant donc la carte gold chez Sephora c'est la carte des paniers percés c'est la carte de fidélité de ceux qui achètent trop et je faisais partie de ces gens là jusqu'à la fin de l'année et donc je suis repartie sur une carte black je crois donc j'ai moins de privilèges mais ce n'est pas grave du tout parce que si j'ai fini par arriver sur la carte de fidélité black c'est parce que je commande beaucoup moins de choses et je me suis baladée sur le site de Sephora pour acheter des choses que je voulais, que je connais je voulais refaire mes stocks et pour tester d'autres petites choses et alors j'ai été hyper surprise par la quantité de nouvelles marques j'avais pas surfé sur le site depuis très longtemps donc voilà je vais vous en dire un peu plus au fur et à mesure on va commencer par le site Cut Beauty on va commencer vraiment par les deux produits que je voulais acheter à tout prix et après j'ai rajouté deux petites choses les deux produits que je voulais à tout prix tout d'abord un masque hydratant de la marque Summer Fridays alors cette marque je la connais dans le sens où j'ai déjà acheté un masque de chez eux qui est un masque mi-masque mi-gommage que je n'ai pas pensé à vous apporter mais je vous mettrai une photo sur l'écran je ne sais d'ailleurs même plus comment il s'appelle je ne vous en ai pas parlé dans une vidéo favori pourtant je l'aime bien mais c'est un masque qui n'est pas vraiment fait pour mon type de peau je voulais quand même vous en parler parce que quand on lit la description du produit on ne peut pas forcément se douter que ce n'est pas vraiment fait pour les peaux sensibles quoique c'est quand même un masque un peu régénérant etc pour moi ce masque que je n'ai pas aimé c'est vraiment un masque nouvelle peau mais quand je vous dis nouvelle peau une fois que vous l'avez utilisé vous avez presque l'impression qu'on vous a enlevé la totalité de l'épiderme donc vraiment c'est très agressif par contre côté éclat c'est hyper intéressant pour les peaux sensibles comme moi c'est très limite dans le sens où il conseille de le garder sur la peau 5 ou 10 minutes je ne me souviens pas moi je crois que je le garde 2 minutes en gros je reste dans ma salle de bain et je le rince c'est un masque qui sent le gâteau à la carotte donc le gâteau à la carotte à l'américaine donc avec beaucoup de cannelle un peu épicée et je trouve moi vraiment l'effet astringent de la cannelle dans le sens où c'est très astringent c'est très agressif pour la peau voilà je ne vous en ai pas parlé dans une vidéo favori parce que ce n'est pas le masque que je rachèterai parce qu'il n'est vraiment pas fait pour mon type de peau à la base mais c'est un masque qui est très satisfaisant si vous souhaitez vraiment éliminer les peaux mortes donner un coup d'éclat il a presque un effet peeling voilà alors je vous parle sur mon type de peau sur une peau normale peut-être que ça sera juste un masque un peu gommage régénérant mais voilà donc ce masque pour autant je l'aime beaucoup et puis j'avais envie de découvrir autre chose dans la marque et donc j'ai craqué pour le jet lag masque qui est un masque qui est très connu qu'on va passer sur Instagram de tous les côtés sur des comptes anglais américains enfin si vous suivez un peu des comptes orientés beauté vous l'avez probablement vu passer donc un masque hydratant donc qui est sans rinçage vous appliquez une fine couche sur la peau vous l'appliquez sur le contour des yeux et les paupières et puis vous le laissez agir 10 minutes et ensuite vous tamponnez votre peau à l'aide d'une serviette chaude si nécessaire parce que de toute façon il n'y a pas de rinçage voilà j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de ce masque moi un petit masque hydratant ça me dit bien pour information c'est une marque qui est non testée sur les animaux sans parfum artificiel et sans sulfate et donc ils appellent ça le jet lag masque parce qu'en gros quand vous souffrez un peu du décalage horaire après un vol c'est un masque qui peut aider à apaiser la peau qui est assoiffée et fatiguée par le vol etc c'est un petit peu marketing mais j'ai très très hâte de le tester donc ça c'est vraiment le produit que je voulais à tout prix dans ma commande le deuxième produit que je voulais à tout prix c'est le correcteur couvrance totale de la marque It Cosmetics donc ça s'appelle Bye Bye Breakout vous savez que j'adore la marque It Cosmetics pour moi le meilleur fond de teint alors ils appellent ça une bébé crème pour moi c'est un fond de teint mais le meilleur fond de teint que j'ai pu tester récemment ça reste la bébé crème de chez It Cosmetics qui est génial couvrance parfaite, lumineuse, la teinte est idéale donc moi j'utilise light en été et en hiver je mélange fer et light mais c'est une teinte qui est ni trop jaune ni trop grosse c'est vraiment une teinte qui est parfaite c'est un produit que j'adore je vous en ai parlé des dizaines de fois alors actuellement je ne porte pas de fond de teint depuis quelques mois maintenant mais je l'ai toujours dans mes tiroirs parce que je suis amenée à le porter de temps en temps et à l'époque où je portais beaucoup de fond de teint et bien c'était toujours vers celui-ci que je me tournais donc la marque It Cosmetics a sorti un produit qui s'appelle donc Bye Bye Breakout qui est un correcteur qui est vraiment ciblé pour la correction des boutons donc il y a aussi une formule à base alors je ne sais plus si c'est à base oui il y a de l'arbre à thé de la farine d'avoine colloïdale du soufre, un complexe AHA, BHA donc des acides de fruits de la mamili c'est de l'argile kaolin et donc c'est un produit qui va venir alors c'est plus petit que ce que j'imaginais mais bref c'est un produit qui va venir couvrir les boutons donc vraiment en guise de correcteur et qui va venir traiter aussi l'acné, les imperfections etc donc c'est un petit flacon de 10,5 ml voilà c'est vraiment plus petit que ce que j'imaginais je l'ai pris dans la teinte light comme je vous disais pour la BB crème je suis entre fair et light bon là j'ai pris light on verra bien vu que les beaux jours arrivent et je vais vous dire comment ça se présente ah bah c'est un embout mousse comme un anti-cerne et ça m'a l'air d'être raccord à la teinte light de la, je vous dis BB crème depuis le début c'est la CC crème de chez e-cosmétiques ouais c'est peut-être un tout petit poil foncé d'ailleurs ça se remarque sur ma peau donc ça sera bien pour les beaux jours voilà j'aurais probablement l'occasion de vous en reparler mais c'est un nouveau lancement de la marque et ça me faisait très envie et ensuite j'ai ajouté deux produits dans ma commande tout d'abord le complément alimentaire de la marque Fontaine qui s'appelle The Beauty Molecule alors Fontaine c'est une marque qui fait donc des compléments alimentaires sous forme liquide donc pas des gélules, pas des comprimés est-ce que je vais réussir à ouvrir ça sans me ruiner les ongles et sans casser la boîte attendez je vais aller chercher des ciseaux avec une petite paire de ciseaux ça ira mieux donc c'est une marque dont j'ai beaucoup 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 entendu parler qui propose donc des compléments alimentaires sous forme de, on dirait des sortes de sirop mais c'est fou ça même avec les ciseaux je vais pas réussir à l'ouvrir voilà j'ai fini par aller chercher le couteau de cuisine parce que je m'en sortais pas donc c'est une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien qui est détenue par le groupe Dessiem qui détient notamment la marque The Ordinary et encore d'autres marques et donc voilà comme je vous disais ce sont des compléments alimentaires sous forme liquide donc voilà comment se présente cette bouteille donc moi j'ai opté pour la formule qui s'appelle The Beauty Molecule et ça tombe bien, c'est traduit en français donc un complément alimentaire avec de délucorant parce que j'imagine que c'est pas très bon saveur grenade il faut prendre donc une cuillère à café de concentré par jour et à l'intérieur vous avez du resveratrol qui est une molécule de beauté contenue dans le vin rouge et le nutweed japonais je ne sais pas ce que c'est et de la matrice d'eau donc un catalyseur qui rend le resveratrol soluble dans l'eau il existe plusieurs mélanges dans la marque donc vous avez celui-ci qui est vraiment orienté beauté vous en avez un qui est orienté plutôt énergie il y en a un anti-ride etc voilà ça m'intéressait de tester parce que comme vous le savez moi je suis une grande fan de compléments alimentaires et j'ai beaucoup entendu parler de ces produits notamment sur des blogs américains américains ou en anglais ou peut-être un petit peu des deux donc voilà je ne sais pas si je vais apprécier de prendre un complément alimentaire sous forme liquide c'est vrai que moi les gélules ça m'arrange bien on gobe ça le matin avec un verre d'eau juste après ça de brosser les dents ça me convient bien donc voilà je ne peux pas vous dire ce que je vais penser de ça mais voilà j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler et ensuite un produit qui me fait de l'oeil depuis pas mal de temps j'ai pas mal hésité avant de le commander parce que j'en ai objectivement pas du tout besoin c'est un fard à joues de chez Charlotte Tilbury donc dans la marque Charlotte Tilbury il y a une teinte un petit peu iconique qui s'appelle Pillow Talk qui est déclinée en crayon contour des lèvres en rouge à lèvres mat en rouge à lèvres un petit peu version brillante j'essaye à tout prix de me le procurer mais il est sold out de partout et cette teinte a récemment été détournée aussi en blush et en fard à paupières donc Pillow Talk c'est une sorte de bois de rose une teinte un petit peu universelle qui a l'air de convenir à toutes les carnations tous les types de peau toutes les demandes, toutes les envies et donc j'ai craqué pour le blush qui s'appelle Cheek to Cheek donc le Swish and Glow Blusher et je suis déjà un tout petit peu déçue par le packaging c'est un boîtier en plastique mais qui fait très cheap je pensais quelque chose je pensais à quelque chose c'était un peu métallique ou quoi et c'est assez décevant voilà de premier abord ce que je peux en dire et voilà la teinte donc c'est assez différent de ce que je peux porter d'habitude moi vraiment je me tourne vers des teintes un peu plus corail mais j'avais bien envie d'un blush il est sur mon majeur ici j'avais bien envie d'un blush un petit peu plus neutre que ce que je peux porter d'habitude pour les jours où je suis un peu plus maquillée ou les jours où j'ai pas envie de mettre non plus des caisses de couleurs sur mes joues je suis un tout petit peu déçue du packaging je m'étais imaginé peut-être une fermeture un petit peu magnétique je suis en train de voir qu'on voit mon goûter sur mon bureau là j'avais pas vu voilà je suis en train de manger un brookie le brookie c'est le mix du brownie et du cookie et si vous avez jamais testé ça il faut parce que c'est tout ce que la vie a réuni de mieux c'est absolument délicieux donc voilà ce petit blush vous aurez probablement l'occasion de me voir le porter dans mes prochaines vidéos et ensuite chez Kull Beauty ils ont une sélection d'échantillons qui est dingue donc à la fin de votre commande en fonction du montant dépensé je crois bien que vous pouvez sélectionner de 1 à 3 ou 4 échantillons donc moi j'ai pu en sélectionner 2 si je dis pas de bêtises tout d'abord un duo shampoing après shampoing de la marque Briogeo alors que je ne connais pas du tout mais moi j'adore les petits duos shampoing après shampoing comme ça parce que c'est hyper pratique moi je me lave les cheveux tous les 3 à 4 jours donc quand je pars en vacances 4-5 jours j'ai juste besoin de me laver les cheveux une fois et ça m'arrange bien d'avoir un duo comme ça donc même s'il est nul je lui en voudrais pas donc shampoing, volumateur et après shampoing volumateur sans sulfate, sans silicone, sans parabène voilà je connais pas du tout la marque mais ça sera l'occasion de tester et ensuite alors un échantillon qui est juste adorable toujours de chez Charlotte Tilbury donc ce sont les rouges à lèvres Hot Lips et je ne sais pas du tout quelle teinte c'est on dirait une petite enveloppe comme ça je vais l'ouvrir pour vous montrer donc il est écrit usage unique bien sûr c'est la teinte Kim KW ça doit être Kim Kardashian ça non ? voilà vous avez une petite bouche et donc il vous suffit de vous en servir sur vos lèvres voilà je suis assez curieuse de tester ça ça n'a pas l'air d'être une teinte qui est trop faite pour moi mais en tout cas c'est un échantillon qui est très bien fait et ensuite on va passer à ma grosse commande chez Sephora alors j'étais assez déçue sur un point qui m'a paru un peu bizarre c'est qu'il y a des produits qui sont disponibles en retrait en magasin mais que vous ne pouvez pas commander en livraison à domicile voilà donc ça c'est assez bizarre à commencer par exemple par un produit de chez Christophe Robin que j'ai racheté que j'adore qui est donc le scrub lavant purifiant au sel marin qui est une sorte de pâte avec des cristaux de sel qui va venir exfolier le cuir chevelu le débarrasser des impuretés et puis moi j'ai toujours tendance à dire que c'est un produit qui vient mettre votre cuir chevelu à zéro donc ça élimine les résidus de produit que vous pouvez avoir en racine quand vous avez vraiment les cheveux qui sont lourds que vous avez un peu l'impression que votre cuir chevelu étouffe c'est un produit que j'adore donc j'ai bientôt fini le mien ça fait des années que je le rachète j'ai jamais trouvé de produit similaire donc voilà j'ai repris un pot de celui-ci et je voulais reprendre un pot du masque régénérant à l'huile de figue de barbarie toujours de chez Christophe Robin qui n'est pas disponible en livraison à domicile voilà et qui n'était pas disponible en livraison dans le magasin d'Annecy je trouve ça bien dommage mais écoutez voilà en tout cas en livraison à domicile ça n'existe pas donc j'ai pas pu l'acheter ensuite toujours côté cheveux j'ai pris un flacon du classique shampoo de chez Rawa je vous ai déjà parlé d'un shampoing de chez Rawa qui était le shampoing volume qui à la base n'est pas du tout fait pour moi parce que moi j'ai une touffe pas possible sur le crâne d'ailleurs aujourd'hui je suis coiffée n'importe comment non pas que d'habitude je sois très bien coiffée mais ce matin j'ai pris la pluie et je déteste les parapluies je déteste porter une capuche à part quand il pleut vraiment des trompes d'eau et que j'ai pas le choix d'utiliser ni l'un ni l'autre mais ce matin c'était une petite pluie fine et voilà mes cheveux ressemblent absolument à rien bref ça n'a pas d'importance donc j'avais testé le shampoing volume qui m'avait beaucoup plu qui à la base n'était pas formulé pour mon type de cheveux parce que voilà moi j'ai beaucoup de cheveux ils sont très épais donc le volume c'est pas ce qui manque mais je l'avais beaucoup aimé j'ai hésité à le racheter puis en fait je suis partie sur la version classique voilà donc un shampoing qui est bio naturel avec des ingrédients dérivés de plantes qui est bon pour les cheveux colorés si ça peut vous intéresser qui est vegan qui est non testé sur les animaux voilà côté composition je crois que c'est vraiment excellent donc j'ai bien hâte de le tester parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé la version volume donc j'espère que celui-ci me conviendra tout autant et c'est très rare que je dépense autant d'argent entre guillemets pour un shampoing parce que j'ai pas des cheveux très compliqués qui nécessitent des soins extrêmement coûteux mais je l'ai tellement aimé que voilà je voulais le racheter à tout prix ensuite j'ai acheté un mascara alors j'ai hésité avec le Hypnose Drama de chez Lancome qui est un mascara que j'adore que j'ai déjà racheté plusieurs fois par le passé je me suis laissée convaincre par le Monsieur Big donc de chez Lancome aussi dans la version waterproof c'est un mascara dont j'entends beaucoup de bien notamment par le biais de Anna de la chaîne The Anna Edit j'ai l'impression que je vous parle tout le temps de cette fille mais voilà elle parle tout le temps de ce mascara je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai un en cours et que s'il y a bien une chose à laquelle je fais attention avec le maquillage que j'utilise ce sont les mascaras j'en ai toujours un seul d'ouvert à la fois parce que ça sèche très vite et sinon c'est vraiment du gâchis alors je suis pas du tout un exemple côté blush, rouge à lèvres j'en ai des dizaines d'ouvert en même temps mais pour le mascara je fais très attention donc celui-ci je vais pas l'ouvrir c'est un mascara qui promet surtout du volume et une tenue jusqu'à 24h bien sûr parce que c'est une version waterproof il existe aussi en version classique bien sûr donc voilà là j'utilise en ce moment le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal que j'ai d'ailleurs racheté donc c'est mon deuxième tube que j'aime beaucoup surtout pour son prix et j'avais envie de tester autre chose donc voilà le Monsieur Big c'est le prochain sur ma liste ensuite j'ai acheté je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes parfums préférés que je vous mets sur l'écran l'eau de parfum Gucci Bloom un parfum que j'ai senti pour la première fois cet été pendant mes vacances et puis j'avais un petit peu hésité à l'acheter j'avais pas trop le temps je voulais peut-être le faire un peu évoluer sur ma main etc j'ai pas pu retourner en boutique et puis bon voilà j'étais en vacances c'était pas trop le moment donc un parfum qui sent la tubéreuse qui est une fleur que j'aime beaucoup et donc je l'ai acheté en version roll-on celui-ci fait 7,4 ml donc c'est vraiment histoire de tester je sais pas si je vais l'apprécier autant que lorsque je l'ai senti comme ça rapidement en parfumerie bon là comme ça il me plaît énormément mais il faut voir à l'usage il faut voir comment il évolue sur ma peau etc donc je prenais assez peu de risques avec un flacon de cette taille là là comme ça je suis hyper fan mais voilà faut voir à l'usage et donc comme je vous disais dans cette fameuse vidéo sur mes parfums préférés chez Sephora il existe beaucoup de ces petites fioles avec un système de billes au bout donc si vous avez des parfums qui vous tentent que vous voulez pas forcément acheter des flacons tout de suite de 50 ou 100 ml ça peut être une bonne idée pour tester au moins dans un premier temps ensuite j'ai acheté chez Hourglass un bronzer alors je n'ai plus de bronzer voilà j'ai en ce moment un bronzer de chez Herborian qui s'appelle je suis incapable de vous retrouver le nom que j'aime beaucoup et qui est très clair et donc là les beaux jours vont arriver et je vais avoir envie d'un bronzer déjà d'une un tout petit peu plus foncé que celui-ci qui est vraiment pour les peaux très clair et de deux je vais quand même probablement finir par prendre des couleurs et du coup il n'aura plus d'intérêt donc j'ai parcouru toute la liste des bronzers qui étaient disponibles chez Sephora et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur celui-ci donc c'est le Ambient Lighting Bronzer donc le bronze en lumière qui existe dans plusieurs teintes et donc j'ai choisi la teinte Nude Bronze Light qui était d'après ce que j'ai vu et ça m'a l'air pas mal donc une teinte de bronzer mais qui n'est pas trop orangée j'ai un peu de mal avec les bronzers qui tournent trop sur des teintes chaudes orangées parce que ça ne me correspond pas moi quand je prends des couleurs j'ai jamais la peau qui devient avec des sous-tons jaunes donc je voulais vraiment un bronzer assez neutre et donc cette teinte semblait correspondre et ça m'a l'air ça m'a l'air pas mal du tout je vous le mets juste ici vous voyez c'est un brun qui est assez c'est pas complètement neutre c'est pas non plus d'une teinte de contouring mais ça m'a l'air pas mal toute leur gamme de poudres comme ça ambient lighting machin chose chez Hourglass ce sont vraiment de très très bonnes poudres j'ai une palette de chez eux qui est top vraiment la qualité des ouais la qualité des poudres est exceptionnelle j'ai un blush de chez eux aussi qui est magnifique c'est pas poudreux c'est lumineux ça se fond très très bien à la peau et voilà c'est pour ça que je me suis tournée vers cette marque là sans aucune crainte écoutez sur le dos de ma main je suis hyper satisfaite voilà j'espère que j'en serai tout aussi contente en vrai et donc faites attention parce qu'il existe dans plusieurs teintes donc moi je vous dis bien j'ai la teinte nude bronze light il existe dans des teintes un peu plus orangées un peu plus chaudes et un peu plus foncées aussi et il me reste deux produits à vous présenter tout d'abord une poudre fixante de la marque Too Faced alors celle-ci j'en avais pas du tout besoin parce que j'ai pas besoin d'une poudre compacte dans ma collection mais j'avais très envie de la tester déjà parce que j'aime beaucoup la marque Too Faced deuxièmement parce que la poudre que j'utilise en ce moment qui est la poudre Wow Der de chez Glossier que je vous ai présenté dans une vidéo que je vous mets sur l'écran j'en suis pas extrêmement contente elle est pas très matifiante elle fait pas vraiment bien tenir mon maquillage donc j'avais envie d'un petit complément mais j'en avais clairement pas besoin c'est juste que j'avais envie d'avoir une petite poudre en plus donc celle-ci de chez Too Faced fait partie de leur dernière gamme tutti frutti donc voilà le packaging est juste adorable avec des bananes et donc elle est censée sentir la banane c'est très discret c'est pas la première chose qu'on sent quand on ouvre le boîtier donc moi j'adore la banane j'adore l'odeur de la banane donc ça forcément ça m'a plu le packaging est très mignon c'est une fermeture aimantée c'est ça que j'aurais voulu retrouver chez Charlotte Tilbury ça c'est un peu plus classe quand même surtout pour le prix qu'on paye les produits bon bref et c'est une poudre qui vient fixer le maquillage qui a une légère teinte alors ils disent éclaircissante bon je sais pas si c'est forcément adapté surtout quand on voit ma carnation à moi sur ma peau elle a l'air d'être vraiment couleur chair mais voilà c'était juste une petite poudre pour pouvoir fixer des zones bien particulières vu que je suis pas très satisfaite de celle de chez Glossier que j'ai actuellement donc voilà très contente de ce petit achat donc là je vais l'essayer très rapidement et ensuite alors ça j'en avais pas du tout besoin non plus mais j'avais envie de tester il s'agit du Eye Bright Pencil de chez Benefit donc c'est un petit un petit crayon pour les yeux que vous venez placer en muqueuse en tout cas c'est l'idée voilà ça se présente comme ça et donc c'est couleur chair ou le produit ne sort pas si ça y est couleur chair ou en tout cas un rose très très pâle je vais vous faire un gros swatch pour que vous puissiez c'est où ? là pour que vous puissiez voir donc voilà c'est un petit crayon comme ça que vous venez placer en muqueuse pour illuminer un peu le regard les jours où vous êtes un peu fatigué où vous avez les yeux un petit peu rouges voilà c'est un petit peu gadget je crois pas que c'est le produit qui va faire en sorte que les gens se retournent sur vous dans la rue pour vous dire c'est incroyable t'as l'air vraiment très très bien réveillé aujourd'hui je pense pas que ça soit vraiment trop l'idée j'avais envie de tester ils appellent ça crayon yeux illuminateur et en anglais ils appellent ça brightening waterline eye pencil c'est quand même un petit peu mieux traduit donc un crayon illuminant pour mettre dans la muqueuse à l'intérieur de l'oeil sur le ratil inférieur donc voilà c'était le petit le petit achat pas prévu qui me faisait plaisir dans la commande et puis ensuite j'ai reçu donc des échantillons chez Sephora je crois que je les ai choisis tout d'abord le teint touchéclat un fond de teinte chez Yves Saint Laurent que j'ai possédé il y a très longtemps mais du coup je sais pas si c'est peut-être une réédition qu'est-ce que j'ai reçu comme teinte parce que si c'est la teinte genre 40 ça va pas me correspondre la teinte B50 alors moi je crois que chez Yves Saint Laurent je suis genre B20 donc bon bah voilà je trouverai une copine pour lui donner parce que ça je pourrais jamais m'en servir ensuite toujours fond de teint le Dior Forever que j'ai reçu de toute façon en grand format de la part de Dior donc ça pareil je le donnerai à une copine donc vous avez la version glow donc la version fond de teint un peu illuminant et la version mat donc ça pareil faudra que je trouve une copine et là les teintes je vous ai pas dit c'est toujours un peu compliqué les échantillons de fond de teint comme ça 2N et l'autre aussi ouais 2N ah bah ça ça me correspondrait peut-être bien donc faut que je trouve une copine avec à peu près la même carnation que moi voilà avec Nathalie Portman en égérie et le dernier échantillon je crois que j'ai pas trop eu le choix j'ai dû prendre ça par dépit c'est le nouveau parfum Bella de chez Nina Ricci voilà j'aime pas trop les parfums de chez Nina Ricci donc ça ça devrait pas trop me plaire pareil je trouverais bien quelqu'un qui en sera ravi donc voilà pour cette vidéo haul à l'ancienne donc je vais tester tout ça puis je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure il y a peut-être des choses qui vont me plaire il y a peut-être des choses que je vais pas du tout aimer c'était vraiment une façon pour moi de racheter des produits que j'aime beaucoup par exemple ce produit de chez Christophe Robin vraiment donc j'allais bientôt finir par manquer et puis je refuse de m'en passer le shampoing de chez Rawa aussi ça sera juste une découverte au niveau de ce produit mais je connais la marque et je l'aime beaucoup et puis après c'est des petites choses qui me tentaient donc voilà pour cette vidéo si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous mets toutes les infos toutes les fiches produits sous la vidéo si vous voulez les retrouver plus facilement je vous embrasse et on se dit à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz